Alors l'intérêt de cet exercice c'est d'apprendre à résoudre des équations où il y a z mais également z bar le conjugué de z. Et donc dans ces cas là, ce qu'il faut c'est poser z égale x plus y où x et y sont des réels. Et au lieu de chercher z directement, on va chercher x et on va chercher y. Et une fois qu'on aura trouvé x et y, on aura obtenu z. Voilà, ici on vous avait donné une indication, ce ne sera pas toujours le cas. Donc quand vous avez du z et du z bar dans une équation, pensez bien à poser z égale x plus y avec x et y réels. C'est à dire qu'en fait on a écrit z sous forme algébrique et on va chercher sa partie réelle, x, et sa partie imaginaire. Alors une fois qu'on connait la méthode c'est très simple. Donc maintenant je vais remplacer z chaque fois par x plus y. Donc je remplace x plus y bar, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai remplacé z par x plus y, plus y, égale 2 facteur de x plus y, là j'ai remplacé 2z, moins 1. Alors le conjugué de x plus y c'est x moins y plus y, égale quoi ? Là je développe, ça me fait 2x plus 2y moins 1. Puis maintenant dans le membre de gauche comme dans le membre de droite, je vais regrouper les réels ensemble et les imaginaires purs ensemble. Et pour regrouper les imaginaires purs, je vais factoriser par i. Donc ici dans le membre de gauche j'écris quoi ? J'écris x, et ensuite j'écris plus y, même si ça commence par moins y. Plus y facteur de quoi ? De moins y plus 1. Et je fais pareil dans le membre de droite. Donc les réels c'est quoi ? Partie réelle c'est 2x moins 1. Et partie imaginaire c'est plus y facteur de 2y. Pourquoi je l'écris comme ça ? Parce que ici on voit bien partie réelle, partie imaginaire. Partie réelle, partie imaginaire. Puis maintenant je rappelle le cours sur mon brouillon. Si vous avez 2 nombres complexes, z1 qui est égal à z2. C'est exactement ce qu'on a ici, on a z1 qui est égal à z2. Et bien ça veut dire que si z1 il s'écrit sous la forme algébrique a plus ib, et que z2 s'écrit sous la forme algébrique a prime plus ib prime, et bien quand vous avez 2 nombres complexes qui sont égaux, c'est fondamental de connaître cette propriété. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la partie réelle du premier est égale à la partie réelle du second. Et que la partie imaginaire du premier est égale à la partie imaginaire du second. Autrement dit, ça veut dire que a est égale à a prime et que b est égale à b prime. Et c'est exactement ce qu'on va appliquer ici. Et j'écris sur ma copie par comparaison des parties réelles et imaginaires. C'est-à-dire que je vais comparer la partie réelle du premier. Je vais écrire en bleu, ce sera plus clair. Ça c'est la partie réelle du premier. Elle est égale à la partie réelle du second. Ces deux nombres doivent être égaux. Puisque ces deux complexes sont égaux, ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Et de la même façon, la partie imaginaire du premier doit être égale à la partie imaginaire du second. Et donc, on déduit quoi ? On déduit deux choses. Que x est égale à quoi ? Est égale à 2x moins 1. Et on déduit également, par comparaison des parties imaginaires, que moins y plus 1 est égale à 2y. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre ce petit système. Ici, je soustrais 2x, ça me donne donc moins x égale moins 1. Ici, je soustrais 2y, ça me donne donc moins 3y égale moins 1. Autrement dit, ici je multiplie par moins 1, ça me donne x égale 1. Ici, je me divise par moins 3, ça me donne y égale 1 tiers. Je rappelle que x, c'est la partie réelle de z, et que y, c'est sa partie imaginaire. Donc, comme on a trouvé x, y, finalement, on a trouvé z. Et donc, on peut écrire, donc, z est égale à 1 plus 1 tiers de i. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré que cette équation avait une seule solution, qui est 1 plus 1 tiers de i. Et on écrit donc, s égale, s est l'ensemble des solutions, et il n'y en a qu'une seule, c'est 1 plus 1 tiers de i. Voilà qui termine cette première question. Donc, j'insiste encore une fois, quand vous avez une équation avec des z et des z-barres, la première chose à faire, c'est de poser z égale x plus y. Vous obtenez une équation, et vous comparez partie réelle et partie imaginaire, et ça vous donne un petit système à résoudre que vous résolvez. Vous trouvez x, vous trouvez y, et donc vous en déduisez les solutions. Alors, dans cette équation, on a du z, on a du z-barres, donc on va appliquer la même méthode, c'est-à-dire qu'on va remplacer z par x plus y. Mais première chose, attention, on a une équation avec un quotient, le dénominateur ne doit pas s'annuler. Quand est-ce que le dénominateur peut s'annuler ? Quand le conjugué vaut 0, c'est-à-dire quand z vaut 0. Donc il faut, la valeur interdite, c'est 0, z doit être différent de 0. Puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Avant de remplacer, je vais appliquer le produit en croix pour éviter d'avoir une fraction, et ça me donne donc z plus 1 égale z que multiplie z-barres. Et puis maintenant, je vais remplacer tout simplement z par x plus y. Ça me donne donc, ça me donne x plus y, ça c'est z, plus 1, égale quoi ? Égale x plus y, que multiplie le conjugué de ça, c'est-à-dire x moins y. Alors ici, ça n'est pas la peine de développer, parce que je rappelle que dans votre cours, vous devez savoir que quand vous prenez un complexe et que vous le multipliez par son conjugué, et bien le résultat, ça donne partie réelle de ce complexe z au carré, comme ici la partie réelle c'est x, ça fait x au carré, plus partie imaginaire de z au carré, c'est-à-dire y au carré. Donc ça, c'est une formule qui est dans votre cours, à chaque fois que vous multipliez un nombre complexe par son conjugué, si ce nombre complexe s'écrit sous forme algébrique x plus y, et bien le résultat de z que multiplie z-barres, c'est toujours égal à partie réelle de z au carré, plus partie imaginaire de z au carré. Ici, la partie imaginaire, c'est y, c'est pas i-y, j'insiste bien, la partie imaginaire, c'est y. Donc ça fait toujours x au carré, plus y au carré. Donc ça, c'est un rappel au brouillon que je vais effacer. Et donc, on obtient x plus y plus 1, égale x au carré, plus y au carré. Si vous n'êtes pas convaincu que z, z-barres, ça fait x au carré, plus y au carré, vous pouvez toujours développer, et vous allez voir que vous allez tomber là-dessus. Mais c'est inutile, il faut connaître son cours. Alors, je continue. Ici, je regroupe les réels ensemble. Ça me fait donc x plus 1 plus y égale x au carré plus y au carré. Puis maintenant, je vais comparer partie réelle du membre de gauche avec partie réelle du membre de droite, et partie imaginaire du membre de gauche avec partie imaginaire du membre de droite. Alors, ici, la partie réelle du membre de gauche, la voilà. La partie imaginaire du membre de gauche, la voilà. Je rappelle que x et y sont des réels. Donc, x au carré plus y au carré, c'est un réel. Donc, c'est la partie réelle. Donc, je peux rajouter plus 0i. Ça ne change rien, plus 0i, puisque ça fait 0. Et quelle est la partie imaginaire du membre de droite ? C'est 0. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que x plus 1, la partie réelle du membre de gauche, est égale à x au carré plus y au carré, et que la partie imaginaire du membre de gauche, c'est-à-dire y, est égale à 0. Donc, c'est ce que je vais écrire maintenant. Et j'écris par comparaison des parties réelles et imaginaires. On déduit quoi ? Donc, on vient de le dire, que x plus 1, la partie réelle de la gauche, est égale à la partie réelle de la droite, c'est-à-dire x au carré plus y au carré, et que la partie imaginaire de la gauche, c'est-à-dire y, est égale à la partie imaginaire de la droite, c'est-à-dire 0. Donc, on a déjà démontré que y vaut 0. Donc, ici, je peux remplacer y par 0. Et donc, j'obtiens quoi ? J'obtiens x plus 1 égale x au carré, et y égale 0. Ici, on voit qu'on a une équation à résoudre du second degré. L'inconnu, c'est x. Et donc, attention, comme x est un réel, cette équation du second degré, il faut la résoudre dans R. Et donc, je réécris le système sous la forme suivante, y égale 0, je n'y touche pas. Et donc, ça, ça me donne x au carré, je passe tout dans le membre de droite, ça me donne x au carré moins x moins 1 égale 0. Et donc, maintenant, je vais avoir besoin de résoudre cette équation. Comme je ne sais pas factoriser cette équation, je vais commencer par calculer delta. Alors, dans cette équation, je rappelle que A, c'est le nombre qui multiplie x carré, donc c'est 1. B, c'est moins 1. Et C, c'est moins 1. Donc, combien vaut delta ? B carré, ça fait moins 1 au carré. Moins 4 que multiplie A, c'est-à-dire 1 que multiplie C, ça fait moins 1. Donc, ça fait 1, moins fois moins, ça fait plus. Ça fait donc 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Et donc, je trouve donc deux solutions. Puisque delta est positif, il y a donc deux solutions. Attention, je résoudre en R, qui sont x1, c'est moins B, c'est-à-dire 1, moins racine de 5 sur 2. Et l'autre solution, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc, on a trouvé deux valeurs pour x. Alors, je termine l'exercice ici. Qu'est-ce que j'ai démontré ? J'ai démontré que mon système, il a quoi comme solution ? Il a comme solution x égale 1 moins racine de 5 sur 2 ou x égale 1 plus racine de 5 sur 2. Et j'ai démontré que y égale 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens comme solution ? Z est égal à quoi ? Il est égal à x plus y, c'est-à-dire 1 moins racine de 5 sur 2 plus i fois 0. Autrement dit, la première solution, c'est tout simplement 1 moins racine de 5 sur 2. Ça, c'est ma première solution. Et ma deuxième solution, ce sera pareil. 1 plus racine de 5 sur 2 plus i fois 0. Puisqu'à chaque fois, on a démontré que la partie imaginaire vaut 0. Donc, ça me fait 1 plus racine de 5 sur 2. Et on écrit donc que les deux solutions sont 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà qui termine cette deuxième question très importante. Alors, je récapitule. Quand vous avez une équation avec du z et du z-bar, la première chose à faire, c'est de poser z égale x plus y. Alors, ici, c'était indiqué dans l'énoncé, mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc, c'est à vous d'y penser. Et donc, retenez bien la méthode. Alors, l'idée est la suivante. Au lieu de chercher z directement, on va chercher x et y. Et une fois qu'on aura trouvé les valeurs possibles de x et y, on les remplacera pour avoir z. Alors, comment fait-on pour trouver x et y ? Eh bien, première étape, vous prenez l'équation et à chaque fois que vous avez z, vous remplacez par x plus y. Une fois que vous avez remplacé partout z par x plus y, vous obtenez une équation avec du x et du y. Et là, vous comparez partie réelle du membre de gauche avec partie réelle du membre de droite et idem pour les parties imaginaires. Et vous obtenez un système comme ce qu'on a obtenu ici. Vous résolvez le système. Vous obtenez donc des valeurs pour x et des valeurs pour y. et vous les remplacez dans x plus y. Et donc, vous obtenez z. Exactement comme on l'a fait ici. Alors, si vous avez eu besoin de regarder la correction pour trouver cet exercice, c'est très important que vous refassiez cet exercice seul, sans regarder la correction, pour bien le maîtriser, car c'est un exercice très important.